Mesdames et Messieurs, bonjour, merci de nous retrouver. Prise 1 ? Il n'y a pas une prise 1 ? Prise 1, tout ça, métiers. Alors on est d'accord que c'est censé être 7 minutes de vidéo. Et moi quand je suis partie, je raconte ma vie. Quelle soit la question que tu m'as posée ? Si tu pousses la demoiselle un peu comme ça, tu pousses mamie. Voilà, par ma bien s'il te plaît. Madame, mamie. Merci, non mais... Aïe mamie, emmène-moi à Paris, c'est la folie. On la refait. Je suis auteure, compositeur, interprète de mes chansons. Je suis chanteuse guadeloupéenne, amoureuse de la Martinique et de la Caraïbe en général. Donc ma musique reflète ça complètement. Joyeuse, sérieuse... Et alcool. Et ambitieuse. Je corrige pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà. Non mais c'est pas possible ces coulisses, c'est pas possible. Mais en fait, c'est en quatre parce qu'il y a quand même résiliente. Ça fait vraiment partie de ma personnalité. Ce que je fais actuellement, en fait, si c'est pas la musique, c'est mon métier d'infirmière. Parce qu'en fait, c'est toujours dans le partage. Moi j'adore ça, donc je donne de ma personne sur scène ou chez mes patients. Alors ça, c'est une très très bonne question. Parce que régulièrement, je reçois des messages qui me demandent est-ce que ce que j'ai raconté c'est une histoire vécue ? Est-ce que je parle d'une certaine personne ou pas ? Alors, majoritairement, j'écris ce qui arrive aux autres, pas tellement ce qui m'arrive à moi. Mais parfois, et c'est assez bizarre d'ailleurs, on peut dire ce qu'on veut, c'est qu'on vit tous souvent les mêmes histoires. C'est-à-dire que, par exemple, l'infidélité, je crois que ça nous est tous arrivé. Les histoires d'amour qui finissent mal, ça nous est tous arrivé. Donc quand j'en parle, c'est que peut-être, peut-être que ça m'est arrivé aussi. Mais c'est pas forcément au moment où je l'écris que c'est quelque chose de personnel. Alors c'est une belle histoire en plus, c'est une histoire familiale du coup. En fait, quand j'étais gamine, j'ai jamais été très grande, je sais pas si vous avez remarqué. Et j'étais encore plus petit format. Donc c'était le S de Small. Et comme je suis métisse, donc c'était Small Métis, Méti-S. On a fait un truc, je sais pas si vous vous rappelez quand même, c'était très tendance en fait, le verle. Voilà, donc du coup, Méti-S. Et au moment où je sortais mon premier album, mon producteur m'a dit non, ça fait longtemps qu'on me connaît sous ce pseudo, faut le garder. Ah mais sinon, j'ai un prénom qui est sympa aussi. Loli ? Je ne t'autorise pas à faire de jeu avec ça. Non vraiment, je réfléchis très sérieusement. On ne fait pas de jeu, je m'appelle Loli. Un peu comme Lolita, ça s'écrit L-O-H-O-L-I. Alors ça, c'est une bonne question ça aussi. J'étais perçue à des que c'était plus. Je ne suis pas déçue, c'est très bien mesdames, je suis fière de vous vraiment. Mais c'est, je crois, 56-44, un truc comme ça. Je ne compte plus. Messieurs, pardon, mais je n'arrive pas à tous vous lire. Il y en a une en fait qui me marque parce qu'en fait, il renvoie la même tous les jours. Pas bon, ce n'est pas bien parce qu'en fait, il va se reconnaître. Il laisse là faire ça tous les jours sans exception. Il m'envoie bonjour ma femme, je t'aime. Je ne sais jamais quoi te répondre. Je suis vraiment désolée. Alors ce que j'aime bien, c'est comme si c'est musclé avec un petit oreiller. Un petit musclé, c'est-à-dire quelqu'un qu'on voit que la personne s'entretient. Après, il ne faut pas non plus que lorsque je me couche dessus, que ce soit trop comme une planche quoi. Waouh, waouh, waouh. Alors là, ah ouais non, il faut du temps pour réfléchir à cette question. Allez, non, très sérieusement, qui m'aurait fait mais kiffer un truc de fou, ce serait moi en duo avec Nico, par exemple. Ouais, je trouve que ce serait vraiment chouette. En fait, oui, ça arrive et c'est systématiquement de la part des femmes. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour me rendre service certainement. Je ne sais pas. Mais ouais, ça arrive. Très, très bien. Je gère ça vraiment très, très bien d'ailleurs. Je lis. Ça ne m'intéresse pas. Je jette. C'est tout. Mais non, mais il faut s'assumer, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais que ça paraît bizarre parce que ça saoule beaucoup les parents. Mais moi, je suis vraiment, vraiment à fond sur le son pour les enfants. Baby Shaq. Baby Shaq. Baby Shaq. C'est ma chanson préférée. Et en plus, j'ai ma nièce. Elle adore. Donc, je suis vraiment, ouais. On chante ça ensemble. Je ne sais pas si on peut vraiment faire une hiérarchie dans les featuring parce qu'ils sont tous différents et chacun apportait une émotion particulière. Mais c'est vrai que, mine de rien, je sais que la collaboration, notamment avec Aniralti sur mon deuxième album, avait vraiment été un moment particulier parce qu'il y avait une vibe de fou. On avait enregistré ça dans un hôtel. C'était un peu atypique. Le son était atypique. Il y avait un texte qui était particulier. C'était fort. C'est vrai qu'on n'a pas fait de clip. On n'a pas fait la promo de ce titre-là. Mais ça m'avait beaucoup marquée. Surtout, la façon dont, en fait, c'était fluide. J'avais l'impression de me sentir en Sound System avec lui. C'était top. Disons qu'il n'est pas clippé. On n'a pas fait sa promo parce qu'il y avait une première version qui était vraiment incroyable. Malheureusement, on a perdu les pistes. Et du coup, quand on a refait la version, en fait, on aimait bien le son. On l'aime bien toujours. Mais on avait le sentiment qu'on avait quand même perdu quelque chose. Et forcément, ce n'est plus la même vibe. Donc, bon, difficile de le vendre de la même façon. Alors franchement, moi-même, je m'étonne sur ce coup-là. Vraiment. Parce que j'étais très, très peureuse en voiture. J'ai fait un accident de voiture il y a quelques années qui m'avait complètement traumatisée. J'étais persuadée que la voiture et moi, c'était compliqué. La vitesse en particulier. Et au final, en fait, dans une voiture avec des sièges baquets, avec la sécurité qui va avec, où on est vraiment dans un contrôle des choses, où j'ai un travail particulier, puisque je suis copilote. Ce n'est pas du tout, pas du tout de la vitesse dans une voiture standard. Et c'est addictif. C'est-à-dire que plus on le fait, plus on a envie de le faire. Et ce n'est pas dit que prochainement, on ne me retrouve pas. Je rappelle quand même avec grande fierté que je suis championne de la Guadeloupe. Des grands fonds. J'envoie d'ailleurs un gros gros big up à Jean-Marie Mavounzi, le pilote ce jour-là. Enfin, ce week-end qui nous a permis d'avoir le titre. C'est un binôme qui fonctionne. Et c'est vraiment addictif pour être venu plusieurs fois aussi au MRT. Les gars, vous avez des routes ici. C'est incroyable. Alors vraiment, en priorité, qui revient tout le temps, c'est Nous Gênes. Parce que c'est un titre qui traverse les générations. Et qui a été utilisé beaucoup pour les mariages. Qui parle aux amoureux en général. Et donc, c'est vraiment le titre dont on me parle le plus. Après, il y a plein d'autres chansons comme ça qui reviennent. Mais celui-là, c'est vraiment le premier. Nous Gênes, ouais. Alors non, parce qu'en fait, je ne sais pas laquelle est la plus grosse. Vous êtes sûr que c'est autorisé ce genre de chose ? Non, ce n'est pas bien ce que j'ai fait. En plus, ce n'est pas... Franchement, les gars, ce n'est pas un exemple à suivre du tout. Il faut parler de la musique ou de la vie de tous les choix ? Bon, alors non, vraiment. J'ai fait une grosse, grosse, grosse bêtise. Exemple à ne jamais suivre. J'insiste. Pour tous les petits, les moyens, les grands qui nous regardent. J'étais en Martinique. Décidément, je vais finir par me dire que la Martinique, c'est particulier. C'était le tour des Yoles. Et on avait été dans une boîte qui est à côté du canal Levasso, les gars. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai goûté à tous les alcools présents ce soir-là. J'ai dansé sur le bar. J'ai dansé, je ne sais pas où encore. Et je me suis retrouvée en train de dormir sur le lavabo dans ma chambre le matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ne le faites plus jamais. Enfin, plus jamais. Ne le faites carrément pas. Ce n'est pas horrible. Non, en vrai. En fait, j'en rigole aujourd'hui, mais c'était horrible comme souvenir parce que... Non, j'ai honte. Je dis ça, mais j'ai honte. Je devais chanter l'après-midi et je n'ai pas pu parce que j'étais trop malade. J'ai honte. C'était vraiment une bêtise. J'ai très, très peur des profondeurs. Donc, en fait, dans la piscine, sur les petites plages tranquilles, tant que je vois mes pieds, tout va bien. Mais à partir du moment où ça devient trop profond, oui. En fait, il faut comprendre, les gars. On n'est pas dans notre élément. À partir du moment où on est dans l'eau, on est chez les autres. Et là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans mon lit, hein. Dans mon lit. Où j'ai fait la sieste. Ce n'est pas un truc comme ça, non ? Oui. C'est la question. Dans mon lit. Où j'ai dansé, c'était... On ne danse plus trop depuis deux ans, quand même. Mais... C'était où ? Ah, chez Jackson. Ah ouais, je dansais pendant que j'enregistrais un son. Il n'y a pas longtemps. Euh... Oui. Pas bien. Pas bien. On ne peut pas parler de toutes les bêtises en même temps. Pas bien. Ouais, mais c'était rien de méchant. Une histoire de... De trucs sur la route. Ne me parle pas de ça. Quelle bêtise. Ne me parle pas de ça. En fait, tu sais, c'est le problème de ceux qui n'arrivent pas à valoriser ce qu'ils ont. On parle de pop urbaine parce que quand on dit zouk, ça a un côté péjoratif. Le zouk est la musique qui fait danser la planète. Tout le monde s'inspire du zouk. Donc, quand on vient me parler de pop urbaine, d'accord, on a pris le zouk. Et comme le zouk, ça fait genre comme si oui, c'est pas bien, on l'appelle pop urbaine. Mais c'est du zouk. Donc, appelez ça comme c'est, appelez ça par le nom qui lui va, c'est du zouk. Alors, je veux tourner. Rester sur place. Repartir. Voilà, c'est ça. Ses yeux. Souvent, ça ment pas. Enfin bon, ça j'aime un petit peu moi-même. Les yeux, les yeux, les yeux. Non, j'aime les yeux. J'aime le regard des gens. C'est vraiment un truc que j'aime. Et après, le sourire. Alors, non, je pourrais jamais lui dire de ne pas faire ce qu'il aime. Parce que moi, j'ai toujours eu des parents justement qui m'ont toujours poussé à me réaliser entièrement. Donc, à faire ce qui me faisait vibrer, à faire ce qui était moi. Donc, je ferais pareil. Par contre, je dirais que dans ce milieu-là, on ne peut pas faire une confiance aveugle à nos équipes. Parce qu'on a toujours des équipes avec qui ça se passe bien au départ. Et parfois, malheureusement, cette espèce de confiance un peu trop grande fait qu'on a des grosses déceptions. Donc, il faut faire attention. Quoi qu'il arrive, à partir du moment qu'il y a des bénéfices, qu'il y a de l'argent en jeu, il faut faire attention. Je suis sage. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Ah, on doit dire la vérité ? Chaud. Alors, comportement amoureux, mon chéri d'amour. Avec toute la tendresse que tu me connais. Je rigole parce qu'il va rien. Ensuite, un chip. Un chip à nos hommes politiques, actuellement, c'est chip. Vraiment. Et le plus grand des chips, c'est à tous ceux qui se présentent à l'élection présidentielle. Et la gifle, on a dit, c'est... Qui c'est qui m'a été une bonne gifle, actuellement ? Non, les gars, je ne peux pas faire ça. Non, je vous assure. En fait, c'est-à-dire qu'après, j'aurais des problèmes. Une gifle à la médiocrité. Voilà. Gifle à la médiocrité. Je pense que la réponse évidente, c'est non. C'est-à-dire que c'est, pour moi, une des plus belles langues, une des plus belles richesses, en fait, qu'on a, qui a déjà été portée haut par d'autres, notamment Kassav. Et où nous, on a fini par se persuader que c'était un défaut, en fait. Que c'était quelque chose qui allait nous poser problème et qu'on a mis de côté longtemps. Alors que pour moi, justement, c'est une grande richesse qu'il faudrait mettre en avant systématiquement. Même si ce n'est pas dans l'intégralité d'une chanson, mais marquer le créole systématiquement. Pour moi, c'est important. Je trouve qu'en fait, franchement, il n'y a pas un endroit dans le monde qui ne le fait pas. Enfin, je suis partie, j'ai beaucoup voyagé. Et partout ailleurs, les gens mettent en avant qui ils sont, ce qu'ils ont, etc. Franchement, il n'y a que nous, en fait, qui passons notre temps à essayer de chercher chez les autres ce qu'on peut mettre en avant. Donc non, notre créole, c'est fondamental. Et je trouve qu'on doit absolument… On commence à prendre conscience quand même que c'est important. De plus en plus, en tout cas, je trouve que les nouvelles générations… Chez les autres, ils trouvent normal, en fait, de vendre ce qu'ils ont. Les anglais parlent anglais. Les français parlent français. Et les créoles devraient parler créole, en fait. Voilà. Donnez-moi les 15 personnes et on le fait tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est juste incroyable. Les scènes en petit comité, on peut rigoler avec les gens. On peut les voir dans les yeux, ça ment pas. Et j'aime beaucoup ça. Pas ni lâcher, c'est en nous, c'est en nous. On en nous sache, c'est ça, mon gars promett-vous. En fait, non, mais nous jeunes, c'est pas du tout mon histoire perso. En fait, c'est ce que je dis souvent. Des fois, j'écoute mes chansons, je me dis, mais en fait, c'était prémonitoire. Après, quoi que nous jeunes, je parle d'engagement, de… On est mariés, tout ça presque. Ah ouais, non, c'est clairement pas mon histoire, ça. Non, non, c'est pas mon histoire du tout, les gars. Si nous t'y prends tant palais, on fait nos mâles, sans vides méchants. La vie là j'a bien trop coûte, pour nous continuer pétant. On nous prend conscience tout ça, qu'arriver c'est pour autant. Vent enlevé, vent enlevé, j'aille tout ça qui part tes marées. Vent enlevé, vent enlevé, vent enlevé, balayé tout ça qui part tes vraies. Vent enlevé. Après la pluie, nuit, beau temps, mal et fini, moins content. En fait, ménageant des temps, non, ça faut pas nous faire semblant. Ah si, mais ça nous mal fait, ça qui part, car on nous vient. Préférez voir nos jambes nouillées, pas sauf au bon monde, pas parfait. Ça nous y est, à 6 mai, 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 à 6 mai. Vent enlevé, vent enlevé, j'aille tout ça qui part tes vraies. Vent enlevé, vent enlevé, balayé tout ça qui part tes vraies. Vent enlevé, hmm, à 6 mai, hmm. A 6 mai, ça nous y est, à 6 mai, à 6 mai. Toi, ta pique et barre et nous, si nous rivez pas, nous rivez pas de nez. Si, et dans les jours après jours, vous et moi, moi et vous. A 6 mai, ça nous y est, à 6 mai, à 6 mai. A 6 mai, à 6 mai, à 6 mai, ça nous y est, à 6 mai. Tu, ta pique et barre et nous, si nous rivez pas de nez. Si, et dans les jours après jours, vous et moi, moi et vous. A 6 mai, à 6 mai, ça nous y est, à 6 mai. De music. Merci, merci, merci. Un gros bisou. Oui, c'est pas petit, c'est un gros coucou à Jackson, un gros coucou à toute l'équipe. C'est super bon. Sous-titrage ST' 501 C'est super bon.